Salut tout le monde, bienvenue pour ce sixième épisode de ce Let's Play Metroid Prime. Alors, bon, ça commence bien, on a l'analyseur qui nous indique où on doit aller, il était déjà sorti dans l'épisode précédent. Donc aujourd'hui on doit traverser la chaufferie pour aller récupérer le rayon de glace. Donc je m'étais déjà un peu avancé dans les ruines de choso, j'avais récupéré quelques objets au passage. Donc là on était juste à côté de la porte que je devais prendre pour accéder à la chaufferie. Attends un petit peu. Hop, on va faire l'économie du petit tunnel. Bon allez on est là, on fonce dans le tas. Le sprint dégage, je sais pas comment. Euh, ils sont où il y a une off, ils sont là. Euh, attendez voir. Non, je me suis encore trompé de bouton. La carte elle est là. Est-ce que j'étais passé dans le dôme d'incinération ? Je sais plus. Je vais y retourner, je vais vérifier quelque chose. A voir si j'ai pas oublié un objet. Oh, puis il y a le petit muret à exploser ici. Moi aussi je crois que j'étais déjà passé justement. Bah oui, vu que... J'ai fait un petit jour pour que dalle, hein. Vu que c'est ici que je récupérais les bombes. Donc logiquement je les ai déjà utilisées. Enfin j'étais déjà passé par ici, quoi. Allez grimpe. Oh, ils ont eu le temps de repopper eux. Bon, c'est bon, ils y aillent là. Attention là, il faut que j'aille vite. Bon, c'est bon, c'était pas compliqué. Nous y voilà. Donc il y a de nouveaux... De nouveaux... Des nouvelles bébêtes. Vos insectes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Parasite cuirassée. Cette créature robuste appartient à la famille des parasites. Membre de la famille des parasites. Merci Captain Obvious. Ces créatures sont invulnérables à la plupart des armes. Et sont réputées pour leur incroyable résistance. Toutefois, des études pratiques ont révélé que le parasite cuirassé... est particulièrement vulnérable aux armes associées à la boule morphing. Euh, du bain d'ésium. Euh... Mince, bain d'ésium, j'ai pas la bombe de puissance. Je vais passer par où, là. Il y a une bébête. Un écrit de choses au tien. Quel est ce fléau étrange qui infecte notre Terre ? Pour chanson la moindre parcelle de vie dans sa soif de destruction. D'où venait la météoïde responsable de cette catastrophe ? Tel était fabriqué par des mains étrangères ou s'agit-il des restes d'une planète qui aurait connu une fin violente ? Nous tremblons à l'idée que quelque part, dans une parcelle de l'univers que nous ne connaissons pas, il existait jadis une planète où le grand poison coulait à flots. Un endroit maudit, vraisemblablement détruit par un cataclysme d'une extrême violence. Peut-être existent-ils d'autres météorites de cette nature qui vont propager ce mal dans l'immensité de la galaxie, pourvu que tous les restes de ce mal aient échoué ici, sur Talon 4. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons garder espoir. Un tunnel ? D'accord, en fait, tous les rails de poules araignées, ce sera pour beaucoup plus tard, quand je vois les bombes de puissance. On va explorer. Je regarde si je n'oublie pas des écrits de chozo, à gauche à droite aussi. Parce que je compte bien faire tous les scans. Il y a un item là-haut. Ça ne s'est pas compliqué, est-ce que je peux analyser ? Toujours pas. Toujours pas. Une structure encore dite. Dispositif dissimulé derrière le mur semble avoir été activé. Ok. Oh, un écrit. Deux écrits. Trois écrits. Oh putain, la lecture, mon dieu. Allélu, si vous lisez ces mots, nos prières auront eu un sens. Votre chemin est semé d'embûches, de monstres ignobles et affamés, terrants dans les ténèbres, prêts à se jeter sur toute forme de vie pour apaiser cette douleur insidieuse enfuie au plus profond d'eux-mêmes. Certains d'entre eux sont très rusés, mais aveuglés par leurs intentions diaboliques, et en foi dans le pouvoir maléfique du Fazon pour parvenir à leur fin. Ils cherchent à se l'approprier à tout prix. Ces créatures sont les plus dangereuses, et seul l'élu pourra les exterminer. Ça, il parle des pierres de l'espace, je pense. Notre temple, le berceau, isole cette abomination du monde extérieur. Toutefois, nul ne sait si cet édifice sera assez résistant pour contenir ce mal à jamais. Nous espérons que le pouvoir du monogramme, formé par l'union des douze artefacts, sera suffisamment important. Le destin de ce monde est à présent entre les mains de l'élu qui rassemblera les artefacts. Son arrivée approche à grands pas. Je suis déjà... Certains Chozo ont acquis le don de voyance. Tandis que notre relation avec l'univers est de plus en plus harmonieuse, nous constatons que notre peuple compte désormais de nombreux prophètes. Nous entrevoyons l'avenir dans les ondulations de l'eau, et nous entendons l'arrivée des jours prochains dans le souffle du vent. Bien que ce don de voyance soit fort estimable, la plupart de nos visions sont lugubres. La prophétie la plus effrayante et la plus récurrente annonce la venue du verre. Né de parasites et élevé dans un cocon empoisonné, le verre se développe, dévorant notre monde de l'intérieur jusqu'à cette destruction. Évidemment, toutes les prophéties ne se réalisent pas forcément, mais ce mauvais présage nous angoisse profondément. Allez, on va récupérer l'item. Ah, c'est passé. Allez, il nous y va là. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir mis un timer pour ça, puis à la vitesse à laquelle on le prend. 5 missiles max de plus. ... ... ... ... ... ... ... Seul le détenteur des 12 artefacts pourra affronter le VR. Le grand poison courront tous sur son passage, même les choses-là. Valet ici. Il y a ça à analyser. Une unité de recharge. Pour le lance-missile. Je ne sais plus si c'est le seul ou s'il y en a un deuxième dans le jeu, mais je n'ai jamais compris l'utilité d'avoir mis une unité de recharge alors que le missile, on est rarement à court quand je veux. Je ne sais plus. 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 Voilà, on dit régulière, sensible au froid, et sensible à la chaleur, donc ça c'est donc le premier composite, le rayon à ronde, j'ai raté comme une quiche, je suis mauvaise des fois hop on aura pu passer par le hall shot ça y est on y arrive pas grand chose de caché dans le coin, ça c'est bien un hiège talorique petite bombennette on ouvre cette porte et le voya le voya youpi, le voilà rayon de glace accueille le voya voilà, maintenant on peut passer les portes blanches d'ailleurs qu'est-ce que je pourrais faire maintenant est-ce que je fais demi-tour et je regarde les portes que j'ai laissées derrière ou est-ce que je ne sais plus par où je dois aller ça normalement ça doit m'amener un ascenseur ou pas je ne sais plus oui, si, exact sud de la surface de Talon d'accord donc à mon avis il est déjà possible d'accéder à une autre zone du jeu ou alors je ne sais plus mais je... je sais plus de tout je sais plus de tout on va avancer petit à petit là il y a une unité de sauvegarde une unité de sauvegarde une unité de sauvegarde l'eau pour l'eau pour ici c'est retour secteur s de la surface de talon on va pas aller là bas en premier, on ira plus tard on va continuer notre exploration des ruines je vais aller faire toutes les portes blanches que j'ai laissées derrière moi voir un petit peu où est-ce qu'elles mènent peut-être du stuff à récupérer ah non non par contre non ça suffit je suis pas là pour combattre donc ça ça nous ramène à la chaufferie ok super il y a des fantômes chozo partout maintenant magnifique ah je vais oublier qu'il y avait on va le combattre sinon il va nous enquitiner ah il y en a trois super il va peut-être trop galérer avec le rayon de char il faut des pattes aussi voilà merde il est derrière la pente ils se mettent juste à côté du mur du coup quand il repousse les affaires ils se dentent au mur ça m'aide pas ça allez on va se mettre Un truc et deux. Un truc et trois. Hop, on va prendre notre rayon de glace pour récupérer un objet. Ils avaient ouvert un nouveau chemin. Ah, raté. Une réserve d'énergie, impeccable. Je suis à 899 PV, c'est bien ça. Ouais, c'est simplement des raccourciants. D'accord. D'accord, d'accord. Oh putain, ils ont le temps de re-popper. C'est abusé. Sauf que là, je ne vais pas les couvrir. Je prendrais trop de temps, sinon. J'en perds assez comme ça. Allez, go, on va passer par ici. Je vais voir s'il n'y a pas quelque chose à récupérer. Notamment un item qui pourrait nous être très utile. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a encore moins de temps. Donc ici, je ne peux pas descendre. Il y a une grille qui me barre la rencontre. Ça, c'est moins cool. Il est verrouillé. Ah si on la voit la plateforme Ici il y a une plateforme invisible Normalement on est censé commencer A passer par ici Uniquement quand on a le viseur Le viseur Non si infrarouge Le viseur rayon X Je sais pas si vous arrivez à voir La pluie qui a l'air de s'arrêter Au bout du milieu de nulle part C'est une petite plateforme secrète Et vous bouillez un item Une réserve de missiles Ouais c'est toujours ça de bruit C'est bien Voilà ce sera un item Que j'aurais pas allé récupérer plus tard Elle est toujours là la plateforme Elle s'en va pas Non il n'y a aucun intérêt d'aller tout en haut Ah Ça me semblait bien qu'on serait bloqué Du bain d'exium je peux pas y aller Donc du coup c'est retour au Rinchozo pour aller Et faire un tour Du côté de la salle de sauvegarde Parce qu'il y avait un petit passage en boule morphine Bon le détour a pas été inutile Vu que j'aurais récupéré quand même une réserve C'est bien C'est pas plus mal Hop On passe par là C'est pas plus mal Les épiques sont en train. Ah, j'aime pas ce genre de choses. Je ne sais pas ce genre de choses. C'est parti ! J'arrive à te toucher avec le rayon de glace, ce serait bien. Voilà, nous nous embêterons plus. Trature blessée, traumatisme crânien, lésions cérébrales. Ils ne l'ont pas encore vus visiblement. Ok, d'accord. J'aurais abrégé leur souffrance. Aïe. D'accord. Visiblement, ça ne lui a rien fait que je lui tombe sur la tête. Donc par ici, on ira plus tard, vu qu'il me semble qu'il faut... J'ai déjà essayé de passer de moi-même. Normalement, il faut le costume de gravité pour passer tranquillement ici. Parce que je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais il s'agit de la frégate sur laquelle on avait commencé le jeu. qui s'est écrasé sur la planète. Et bien sûr, elle a été submergée. Enfin, une bonne partie de la frégate a été submergée. Et du coup, on ne peut pas s'y déplacer librement. Enfin, comme on veut. Il va falloir récupérer d'abord le costume de gravité. Afin de pouvoir mieux nous déplacer sous l'eau, faire de meilleurs sauts, etc. Donc je n'étais jamais venu ici, je crois, encore. Je fais un tour dans l'eau, des fois que. Toujours bon de visiter un petit peu les autres comme ça. Je crois que ça servit à que d'âle. Ok, c'est bien. Ce qui me semblait, c'est servir à que d'âle. Je crois qu'il y a une réserve, voilà, qui est ici. Mais du coup, je ne peux pas l'atteindre. Allez, je vais faire un petit bonjour aux deux pirates qui sont juste là. Ok, il se casse. Oula, il y a du phason ici. Hop, blablabla. Ouais, ça j'ai du phason, blablabla. Voilà le phason. Substance bleue. Radioactive et qui fait beaucoup de dégâts. En fait, je ne voyais pas trop l'intérêt de passer par ici. Donc du coup, je vais faire tout un putain de tour. Parce que maintenant, je dois retourner faire un tour dans la base des pirates qui se situait sur les monts de Fandrada. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait une porte blanche dans la salle où on avait récupéré le viseur thermique. Je vais aller déposer mon artefact, tiens. Voir s'il n'y a pas un nouveau pilone à analyser. Ce serait toujours ça de récupérer dans la base des pirates. Oh, et puis non. Non, ça va me prendre du temps, je n'ai pas envie. Surtout que la chasse aux artefacts est censée être faite à la fin du jeu. Ça ne sert à rien ce que j'ai fait. Je ne vais pas passer par les ruins cette fois. D'où je n'ai pas réussi à toucher son truc. Il y a des fois comme ça où on vise comme un pied. Ou je vise comme un pied. Je dois descendre. Il y a un truc pour le grappin. Pourquoi je suis bloqué? Attendez, je ne suis pas sûr que j'ai besoin de passer par la base des pirates. Voyons voir la carte. Donc ici, oui, il y a une porte blanche, mais je ne peux pas y aller parce qu'il me faut le grappin. Tunnel de la station de travail. Je crois que cette site est bloquée par des débris. Je ne pouvais pas y aller non plus. Donc ça va être à droite. C'est bien ça, là. Oui, c'est ça. On va retourner dans... Du côté démon où j'avais récupéré justement la boule arrière. C'est par ici qu'il faut que je passe. On va retourner voir la carte, là. Non, c'est pour la suite. Je croyais qu'il y avait... Une tranche force de gravitation analysée. Donc c'est bien par ici que je dois aller. Voilà, je dois aller par ici. Et voilà, l'ascenseur que je dois prendre, il est là. Donc ça va, je ne me suis pas trompé sur le trajet. Je ne suis pas trompé sur le trajet. C'est parti. A vous les bébêtes, j'ai toujours pensé. Non, pas pas out. Aïe, c'est une picote. Attendez, j'essaye un truc. Ok. Je vais faire une petite sauvegarde. Oh, je vais faire une petite sauvegarde. Voilà, demi-tour. Regardez ce qu'il y avait ici. C'est parti. J'ai une réserve d'énergie, mais je ne peux pas la prendre. C'est parti. 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 qui permet. c'est parti. 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 Pauvre bestiole. Je crois que je suis obligé de descendre. Il faut qu'il y a une porte ici. Ok. Il y a celle du fond. C'est celle-là que je vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'est que ça ? Faucheuse aquatique. Cette tentacule aquatique puissant appartient à un organisme sous-marin. De nature similaire à la plante faucheuse, cette créature s'est adaptée au milieu marin. Son champ de vision est aussi restreint que celui de sa cousine qui évolue en surface, se fiant toutes deux à un capteur sonar rudimentaire pour chasser. Bien adaptée à l'environnement aquatique, la faucheuse est rapide et puissante. On avait les métroïdes chasseurs et maintenant on a ce truc-là. Super. Oula, 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 qu'est-ce qu'il n'arrive ? D'accord. Elle perd pas de temps, cette chose-là. Aïe, aïe, saleté de tentacule, autre joli poisson. Je dois passer par là. La rayon de puissance est beaucoup plus efficace. Le Bjorga, je vais le laisser dans ce coin. Et le voici. Costume de gravité. S'il te plaît, Samus, tu prends ce putain de costume. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Costume de gravité. Galerie biologique est disponible à l'achat. Donc voilà, costume de gravité, on peut à nouveau se déplacer librement dans l'eau. Et on voit beaucoup mieux d'ailleurs. Maintenant, je dois sortir de quel côté ? C'est ça le truc. C'est par ici je crois. Il y a quelque chose à faire ici. Il y a une réserve à récupérer quelque part. Alors, la glace de cette stalactique, d'hiver minéraux, minéraux de tétés, de tête d'âme. Ce minerai consolide des formations de glace, renouvellement, c'est bien. Cependant, il devient instable s'il est exposé à une sorte de chaleur intense. Ça, c'est du rayon à plasma. On va revenir ici plus tard. J'entends déjà la petite réserve qui est emballée là-haut. T'es une petite... Oui, c'est une petite... Oh non pas les putains de crônes. Je pense qu'il y a vraiment un bon. Oh non, il y a même des pirates de l'espace. Il m'embête un petit peu au goût. Allez, on va retourner à notre vaisseau. Et c'est là que l'épisode prendra fin. Oh ta bouche toi. J'ai eu un petit peu à la boue. J'aime bien le coup du HUD qui se désactive quand on est trop près des ennemis électriques comme ça. Où sommes-nous ? Ouais, je dois remonter tout en haut. Oh non, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi je vais le perdre un peu plus ? Je suis pas doué, franchement. Je suis pas doué. Sous-titrage ST' 501 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 Salut Scarabée ! Je suis mauvais Allez hop, on se laisse tomber Voilà, on y arrive On arrive pile au vaisseau pour les 1h de vidéo, c'est bien ça Bon là, peut-être que je vais dépasser un tout petit peu pour autant dire au revoir mais c'est bien, ça me plaît, ça me plaît bien comme ça Normalement j'ai sauvegarder, je vais faire une deuxième fois, punaise Je sais pas ce que j'ai content car je ne sais pas ce que j'ai, sur screen, je vais te souhaiter un bientôt tego, mais je n'ai pas dû me taper, àhaïaiaïaïaïaïde... Aïe, aïe, au moins l'épisode, là c'est bon, là je suis sûr d'avoir sauvegardé. Donc du coup, c'est ici que l'épisode s'achève, donc merci d'avoir regardé cet épisode. La prochaine fois du coup, ce sera la frégate, on la visitera pour le prochain épisode. Et donc du coup, portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play Metroid Prime. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501